Un mouvement est uniforme si le mobile parcourt des trajets de même longueur en des intervalles de temps égaux. La vitesse V d'un mobile en mouvement uniforme est égale à la distance parcourue D divisé par le temps T nécessaire pour la parcourir. Donc V est égale à D sur T et par conséquent nous exprimons une vitesse en mètres par seconde. Par exemple, un piéton parcourt 5 km par heure. Sa vitesse constante vaut donc 5 km par heure. Ce mouvement est uniforme et il peut être représenté graphiquement comme suit. D'abord, nous prenons la Terre comme corps de référence. Sur l'axe horizontal, nous indiquons les temps T exprimés en heures et sur l'axe vertical, nous indiquons les distances D exprimées en kilomètres. Au début, c'est-à-dire en T égale 0, il n'y a pas encore de kilomètres parcourus, donc le point 0,0 appartient au graphique du mouvement. Après une heure, le piéton a parcouru 5 km. Donc après une heure supplémentaire, le piéton a de nouveau parcouru 5 km, donc après une heure, 5 km. Après une heure supplémentaire, il a de nouveau parcouru 5 km, d'où ces points du graphique. Après une heure, de nouveau la même chose et comme graphique, nous obtenons alors cette demi-droite. Dans ce dessin, nous pouvons lire la vitesse. Puisque la vitesse est égale à la distance parcourue divisé par le temps nécessaire pour la parcourir, nous voyons la vitesse. Ça, c'est la distance parcourue pendant ce temps. Donc, nous reconnaissons la vitesse du mouvement uniforme par ce nombre vertical, la distance, divisé par ce nombre horizontal, le temps. Donc, la vitesse est égale au nombre vertical divisé par le nombre horizontal. On pourrait aussi regarder comme ceci, la vitesse est égale à ce nombre vertical, c'est-à-dire 10, divisé par ce temps, donc ce nombre horizontal, donc divisé par 2. 10 divisé par 2, ça donne également 5. Si un mouvement uniforme est rectiligne, alors on l'appelle M-R-U, mouvement, rectiligne, uniforme. Si un mouvement uniforme est circulaire, alors on l'appelle M-C-U, mouvement, circulaire, uniforme.